en PMP. Il est également certifié en programmation neurolinguistique PNL, en plus de son rôle gouvernemental. C'est un formateur dévoué dans le domaine de l'audit des marchés et la communication. C'est un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Lassard qui partagera avec nous ses réflexions sur l'application des principes de la programmation neurolinguistique dans la gestion des entreprises. Dans sa présentation, il nous guidera une à travers la distinction entre le savoir, les compétences pratiques et le développement personnel. Nous avons le privilège de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour partager ses idées. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir M. Lassard pour débuter sa présentation. Bonjour. C'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le SB de cette invitation. Je vous remercie vous aussi pour cette présence. Vous êtes dans cette heure un peu critique, mais je vous remercie infiniment. C'est un challenge d'attirer votre attention et de garder votre attention pendant une minute, moins quart peut-être, sur un sujet assez intéressant et que j'aime énormément. Malgré que ma spécialité initiale, c'est l'audit et le contrôle. Je m'intéresse de plus en plus à la communication, au développement personnel parce que je crois que ce domaine-là est très très important dans la carrière des personnes, dans la santé mentale des personnes, dans les choix de vie des personnes. Et je suis parmi ceux que je salue l'esprit et l'ESB pour avoir pris en compte cet aspect dans leur formation. Malheureusement, de plus en plus, on constate que des jeunes n'ont pas certaines capacités d'intégration, d'évolution en matière de caractère, en matière de personnalité, de choix. C'est un constat. Peut-être que je ne suis pas assez positionné pour tirer des conclusions, mais voilà, j'aimerais qu'on s'entretienne sur un domaine qui s'appelle la programmation neuro-linguistique. Et essentiellement au niveau du business, au niveau des entreprises, au niveau des entités économiques dans lesquelles vous allez travailler ou vos projets. Le plan de la présentation, ce sera assez simple. C'est quoi et pourquoi on parle de programmation neuro-linguistique ? On va partager ensemble et débattre ensemble des principaux principes. On l'appelle principes au présupposé. On va donner quelques notions en relation avec la programmation neuro-linguistique, comme les valeurs, l'empathie, la flexibilité, l'assertivité. Peut-être que ce sont des mots qui sont un peu nouveaux, mais c'est très important d'avoir à l'esprit ce genre de notion. Et aussi, en fait, in fine, on va voir comment appliquer tout ça, tous ces principes, tout ce mindset, au niveau de nos projets, au niveau de notre entreprise, au niveau de notre carrière et l'interaction avec nos collègues, aussi dans les relations avec nos familles et nos proches, nos amis, notre environnement. Voilà. Normalement, une compétence, ou dans les facultés, on vous donne des compétences. La compétence veut dire essentiellement trois choses. Savoir, savoir faire et savoir être. Il y a des facultés ou des gens qui ne maîtrisent que le savoir. Ils ont des informations sur la comptabilité, sur la finance, sur l'enseignement. Mais ils ne peuvent pas appliquer ces notions. Pire encore, dans leur vie, par exemple, d'enseignants, on maîtrise l'informatique ou les maths, mais on n'arrive pas assez, avec une grande réussite, à les faire passer ou enseigner les maths. Pire encore, on peut être dans une situation où on ne sait pas être. On n'a pas de capacité à interagir avec une classe. Et ça, c'est la différence. Savoir être, c'est très important. En fait, si vous pouvez être jeune et avoir assez de connaissances, pas assez de savoir être, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous voulez être un jour un leader, un chef d'entreprise, il faut avoir ces capacités de savoir être. Soyez sûr aussi que de plus en plus dans les recrutements, on cible cette capacité de savoir être. Exemple. On peut accepter et sélectionner quelqu'un qui a 12 de moyenne dans sa licence ou dans son master, mais qui a fait une nice gerba en bicyclette. Il y a quelque chose en plus. D'accord ? Celui qui a 18 de moyenne, on ne va pas le retenir peut-être. C'est quoi en fait la programmation neurolinguistique ? C'est un processus éducatif visant à apprendre comment utiliser son cerveau et maîtriser ses pensées. En fait, il y a le mot programmation. Ça veut dire que nous avons des programmes, comme m'a dit en fait mon collègue précédent, il y a une programmation. Nous sommes tous programmés. On a des modes opératoires, modes de pensée qui touchent notre cerveau, nos neurones et aussi notre communication. C'est simple. Donc, c'est un processus éducatif. Il a été développé par deux chercheurs dans les années 70. Deux chercheurs américains. Ah, il est un psychothérapeute. Et l'autre, c'est un mathématicien. Il est modéliste. Et le constat était... Leur interrogation était simple. Qu'est-ce qui fait que des losers sont des losers ? Et qu'est-ce qui fait que des gagnants soient des gagnants ? Ils ont constaté et remarqué que les gagnants ont toujours un mindset identique. Ils fonctionnent de la même manière. Aussi, les losers. Et ils se sont penchés aussi sur les psychothérapeutes. Quels sont les psychothérapeutes qui sont les plus influents, qui ont réussi à changer un peu un mindset d'une personne. Trouver des solutions à une personne. Et ils ont trouvé que des psychothérapeutes ont des... Voilà... ont des facteurs communs. Ils raisonnent de la même manière. En fait, ils vendent cette idée que nous pouvons évoluer en matière de notre pensée et nous sommes comme des portables. On a des applications. On applaud des applications. Et on élimine des applications. Et comme ça, on peut, en fait, changer notre mindset de façon à devenir meilleur et devenir plus cohérent avec nous-mêmes. De façon qu'on adopte un mindset, une manière de pensée qui nous mène à la réussite. Juste rapidement, nous avons tous vécu des événements dont la journée, dont le mois dernier, il y a un événement, exemple, arrivé en retard. Un professeur qui nous fait une remarque un peu aiguë. Mais on n'a pas tous la même manière de penser. Chacun a sa manière de penser. Et c'est la manière de penser qui génère la sensation. Donc, lorsque, par exemple, vous avez eu peut-être un collègue qui a passé sans vous saluer, hein, donc, monsieur le jeune là-bas, il n'a pas réagi de la même manière que à nous. Pourquoi ? Parce que votre manière de penser, elle est différente de la manière de penser de moi. En fait, c'est la manière de penser qui génère la sensation. Et en fait, c'est capital, cette information. On devient moins stressé, on devient moins perturbé lorsqu'on a une manière assez spécifique de penser. Ce qui fait que, après 10 événements, il y a celui qui n'est pas fâché, qui est à l'aise, qui est zen, parce qu'il est programmé d'une manière assez, il est gagnant. Il est programmé de façon assez stable, assez dans le développement. L'autre, ce n'est pas le cas. En fait, lorsqu'on a une émotion pas bonne, on a un comportement pas bon, et on va subir des conséquences qui ne sont pas si bonnes. multiplié par 10, multiplié par 30 jours, vous allez comprendre pourquoi une personne est assez à l'aise, elle saine, et l'autre, elle est perturbée. Et ça, c'est un constat assez simple. Il faut travailler sur la méthode de pensée, la programmation qu'on a, pour avoir, in fine, moins d'émotions négatifs, et moins de comportements négatifs. Ce type de travail sur notre méthode de pensée, c'est les bases, en fait, du coaching, de la gestion de presse, de la gestion des équipes, et notamment dans l'entreprise, la gestion des changements, la gestion des équipes, la gestion des émotions, le management de certains aspects, la vente. En fait, il faut juste identifier la manière de penser et des principes pour nous, un peu formater notre manière de penser. Pour cela, au niveau de la PNL, il y a des outils et des principes. On va débattre de certains principes, uniquement. 8 ou 10, 8 essentiellement. La carte n'est pas le territoire. Tout comportement est sous-entendu par une intention positive. Ça, c'est assez difficile à comprendre, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Il est possible de reproduire les performances des autres. Nous ne sommes pas nos comportements. Ça, c'est très important. Plus on a de choix, mieux et chaque personne a en elle toutes les ressources pour obtenir, je m'excuse, pour obtenir ce qu'elle veut. L'échec n'existe pas, il n'y a que des feedbacks. D'accord ? Il y a de certains de vous qui ont peut-être commencé à faire des translations, des... Voilà, mais on va développer une à une très rapidement. La carte n'est pas le territoire. C'est très important. Un chat, c'est bon pour vous, c'est dangereux pour l'autre. Il faut accepter que notre vis-à-vis peut avoir et pourrait avoir un avis différent, une carte différente. Nous sommes ici dans la salle une centaine. Tous, ici, on n'a pas la même perception de la salle. On n'a pas la même métadame. Il y a celle qui ou ceux qui aiment le gris. Celle ou ceux qui n'aiment pas le gris. Et c'est normal. Il faut être dans l'empathie. Il faut comprendre que l'autre peut avoir un autre avis. Et il y a tout à chacun son histoire. Il a accumulé ce qu'on appelle des valeurs, qui fait que vous, vous êtes différente de l'autre demoiselle. Et c'est normal. D'accord ? Il faut avoir à l'esprit ce principe-là, lorsqu'on est en relation avec les autres personnes, notamment un client, notamment quelqu'un qu'on va avoir en réunion. Et ce premier principe nous renvoie à quelque chose de très important. C'est les valeurs. C'est votre pilotage automatique qui vous guide pendant les années sans que vous sachiez pourquoi vous faites ce choix au lieu de l'autre. Et toute entité, sans savoir peut-être, mais il faut que vous le saviez, un jour, à devoir avoir un classement de valeurs, des valeurs. En fait, vous pouvez, dès demain, tester l'un ou l'autre. La carte de tout un chacun, en identifiant et en débattant des cartes, des valeurs, je m'excuse. Quelle est la valeur la plus importante pour vous ? Exemple. Est-ce que vous acceptez de travailler avec quelqu'un de respectueux, mais pas componctuel ? Est-ce qu'un jour, vous allez accepter de travailler avec quelqu'un, ou vous marier avec quelqu'un, ou une personne, qui aime l'argent plus que, je ne sais pas, la patrie ou la famille ? Et ça, c'est un objet de débat. Il faut avoir ça, ce classement, son classement de valeurs, pour être sûr, un jour, que vous avez pris la bonne décision. quelqu'un qui accepte de travailler à l'étranger, et il n'a pas identifié que la valeur famille, elle est très importante pour lui. Un jour ou l'autre, il va revoir un malaise énorme. Voilà. Donc, c'est très important de détecter ces valeurs. En fait, chaque année, c'est sympathique de se poser la question sur ses compétences en matière de valeurs. Oui, cette année, j'ai eu telle note en maths, telle note en comptabilité, telle note en finance, mais est-ce que j'ai développé ma valeur travail ? Est-ce que j'ai développé ma valeur intégrité ? Est-ce que j'ai développé ma valeur patience ? Est-ce que j'ai développé ? Voilà. Et le fait de savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus chères pour lui, et essayer de développer cette valeur, exemple, la valeur travail, c'est une valeur extraordinaire. C'est quelqu'un de bosseur qui aime travailler, qui n'a pas de temps à perdre. C'est très important, la valeur de travail. Donc, la carte est partie de la territoire, et il y a une notion de valeur. Deux, tout comportement est sous-entendu par une intention positive. Ça, lorsqu'on a quelqu'un qui nous a fait de la peine, qui est quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Ce principe-là, il est très important. Oui, il y a toujours une intention positive. Votre mère, lorsque êtes-vous, voilà, contrôle, vous êtes, pose des questions, il y a toujours une intention positive. Une amie qui vous fait critique, elle est, oui, elle est jalouse. Une intention positive. Il y a une explication. Il y a toujours, tout être humain a une intention positive. Il faut juste la comprendre. Voilà. Par exemple, j'ai une collègue qui arrive en retard. J'essaie de savoir l'intention positive par cette action, par cette paix-là. Oui, elle est fatiguée. C'est une manière de trouver un réconfort parce qu'elle est mal payée. Donc, je viens en retard. Et c'est normal. Parce qu'il y a toujours une intention positive derrière un mauvais comportement. Il faut juste le saisir et le comprendre. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc, un, on doit se programmer à accepter que les autres ont une carte différente. Deux, on doit comprendre qu'il y a toujours une intention positive derrière un fait qu'il nous est, qu'on trouve méchant ou dérangeant pour nous. Là, on a une notion, une petite notion d'empathie. Comprendre comment fonctionne l'autre. Pourquoi il le fait. Et ça, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Sachez que le verbal représente uniquement 7% de notre communication. La couleur de votre cheveu, c'est une communication. Ce que vous portez comme vêtements, c'est une communication. Donc, tout est communication. Et on doit donner de l'importance à ce genre de faisceau et de de signal. L'un des plus grands communicateurs utilise ce principe-là. Il y a un mirroring, il y a un mimétisme qu'il utilise pour influencer les autres. Influencer les autres en les mimant, en ayant la même posture qu'eux. Et sans le remarquer et le sentir, il nous influence. Nous sommes influencés indirectement. Quatrième principe. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est très important. Ne pas communiquer. Ça veut dire dans une réunion, faites attention. Même vos silences sont révélateurs. Donc, faites attention. En tant que commercial, faites attention aux signes que dans votre client. Ça, c'est très important. Quatrième principe. Il est possible de reproduire les performances des autres. Ça, c'est un message de il y a quelque chose de bien. Et il y a il y a de l'espoir. On peut toujours développer nos compétences. Juste, on doit cibler quelles sont les personnes qu'on doit copier. Qui vont nous influencer. Et ça, c'est la manière la plus facile de se développer. On appelle ça notre environnement émotionnel. Chacun de vous, au fil des années, en fait, l'émotion ne discute pas uniquement entre deux personnes. L'émotionnel vous vient de l'environnement. Un environnement que vous avez choisi. vos amis, vos parents, vos cousins, vos... Il y a des mentors que vous avez choisis et votre jardin, voilà, de mentors, elle est actualisée chaque fois. Et ça, c'est très important. Vous n'évoluez pas parce que vous avez choisi un environnement émotionnel stable, stagnant, pas dans la réussite, dans le développement. Donc ça, c'est très important. Cinquième principe. Nous ne sommes pas nos comportements. Ça, aussi, c'est les gens qui réussissent et qui gardent de bonnes relations avec leur environnement en ce principe en tête. Je juge, je critique le comportement et non pas la personne. Vous allez peut-être vous rappeler les problèmes que vous avez eus avec des collègues ou avec des amis parce que vous n'avez pas respecté ce principe-là. Vous avez attaqué la personne. la personne a toujours une intention positive et la personne, tout être humain, ne veut pas être attaqué. Il n'aime pas être attaqué. Donc il va réposter et lorsqu'il réposte, donc en fait, lorsque vous ne ciblez pas le comportement mais vous ciblez toujours les personnes dont vous êtes attaqué toujours. Donc, attaquer, critiquer, les comportements et non pas les personnes. Exemple, j'ai une collègue qui vient en retard. Je suis factuel. Vous êtes venu à 10 heures alors qu'on entre à 8 heures. Je ne dis jamais que vous êtes fainéante ou carcara ou... Ça, c'est très important. La PNL se reflète surtout sur notre communication. Surtout notre manière de penser et de choisir nos mots. Et surtout notre capacité à sentir la manière de penser de l'autre. Nous devrions s'occuper de l'autre. Si c'est clair ou pas. Le 16e principe. Plus on a d'options, mieux c'est clair. ça veut dire que dans une situation tu dois faire l'effort seul ou ensemble pour détecter les options possibles que tu peux avoir dans la vie face à une situation, face à un problème. Notre émotion nous fait de sales tours. En fait, lorsqu'on cherche à réagir rapidement sans avoir une petite programmation dans notre tête, elle nous donne uniquement une option et hop émotionnellement on l'a on l'a fait sortir. Alors que si on aurait pris 10 secondes on pourrait avoir même une autre option. Dans chaque problème dites-vous que si j'ai une option je ne dois pas rapidement réagir. je cherche la deuxième option en moi s'il n'y a pas d'autre option. En fait, exemple ma fille demande qu'elle sorte la nuit voilà avoir ses amis et fait je dois réagir. Il y a plusieurs options dire non ou dire oui dire non ou dire oui mais mais je t'emmène et je t'emmène et je te donne juste une heure et je te ramène. Il y a une autre option. Je t'emmène pas tu restes trois heures et c'est les amis qui vous ramènent. il y a plusieurs options ça dépend de ce droit ça dépend de vos valeurs et ça dépend de votre objectif on va y arriver cette manière de penser cette manière de penser qui va en fait prendre en considération vos valeurs et les options et la manière et la meilleure façon de de détecter les les options c'est quoi ? Voilà lorsque vous allez et vous voulez donner service à un collègue ou un ami vous êtes conseiller par exemple consultant hein je vous aide par mes questions les questions en fait c'est mettre mon microprocesseur à côté du vôtre et vous questionner de façon que votre microprocesseur aussi lui il fonctionne davantage et il y a peut-être plus d'options hein c'est bien saisi le donc il est très important pour nous d'avoir les bonnes questions et non pas les bonnes réponses et parfois vous avez loupé beaucoup de choses parce que vous n'avez pas posé la bonne question septième on est on est on est on est presque à la fin donc on a huit le septième c'est chaque personne a en elle toutes les ressources pour tenir ce qu'elle veut voilà on a besoin de de questions et non pas de réponses parce que votre carte elle n'est pas identique à la mienne je ne peux pas vous donner les solutions mes solutions pour que c'est vous qui saviez vos potentiels vous savez vos valeurs donc juste je vous pose des questions je vous aide à détecter vos valeurs détecter vos priorités tout simplement et il faut avoir confiance en vous d'ailleurs vous n'avez pas d'autre solution si vous voulez être un gagnant un gagnant c'est quelqu'un de responsable c'est quelqu'un qui ne joue pas la victime en fait chaque fois que vous avez joué la victime ça veut dire que vous êtes dans le chemin des voilà la solution est mal de vous dans chaque chaque situation en fait il est facile de changer vous même que changer les autres dans chaque situation mon père me refuse de donner de l'argent ma mère me refuse de laisser sortir c'est pas ma mère qui va changer c'est moi qui doit changer c'est moi qui va réfléchir comment réagir à ce genre de la moindre des choses c'est de me retenir pour ne pas faire des bêtises voilà donc c'est toujours toi qui doit changer ou changer de méthode de pensée si on a en fait une conclusion à faire concernant ces principes ce process de PNL le seul ennemi de quoi tu dois du quête tu dois avoir peur c'est toi c'est toi c'est toi qui n'a pas peut-être la force de te retenir lorsque tu es en réunion et tu es fâché c'est toi qui n'a pas assez de force pour débattre avec ta mère c'est toi qui n'a pas assez de force pour être patiente voilà c'est toi parce que vous ne devez pas attendre des solutions de l'autre et vous devez changer et trouver des solutions le huitième et le dernier c'est une source d'optimisme et de positivisme en fait et les leaders et les bons décideurs sont toujours optimistes ils voient toujours des opportunités même dans la dans le pire des problèmes et d'ailleurs les les réactions un peu négatives c'est comme des ondes qui vraiment terrassent l'environnement vous ne pouvez pas être un leader pour un chef de groupe lorsque vous êtes pessimiste et nerveux donc il y a toujours une opportunité et tout échec c'est un feedback uniquement sur lequel on doit accumuler de l'expérience et ne pas paniquer in fine il est très important de saisir et de savoir ses valeurs la valeur même de l'organisation à laquelle on appartient il faut avoir assez d'empathie avoir de l'empathie ça veut dire que vous comprenez les autres vous établissez en formation lorsque vous détectez qu'il y a un prof qui n'a pas de contact visuel il n'a pas de l'empathie en fait et lorsque vous êtes autiste vous êtes assez entêté sur une position ça veut dire que vous n'êtes pas empathique et c'est un frein l'assertivité l'assertivité c'est le fait de s'imposer avec sérénité et de de savoir dire non savoir dire non avec assez de respect vous pouvez utiliser ça comme langage ces mots ils sont très vous allez vous allez vous allez les utiliser sans vous rendre content dans vos discours et dans votre pitch l'assertivité ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'ouvert vous avez de l'écoute actif vous n'êtes pas manipulateur vous n'êtes pas violent et vous n'êtes pas passif on peut rester passif on peut être violent dans une relation on peut être manipulateur entre parenthèses balout voilà donc ah oui mais c'est une valeur peut-être quelqu'un a cette valeur là il n'aime pas l'affrontation mais il y a ceux qui sont assez c'est le quelqu'un d'eux voilà et et en fait vous savez ces valeurs là on va les voir c'est c'est votre votre cachet c'est votre ticket vous allez les vendre c'est eux qui vont faire votre marketing un jour votre branding en fait la flexibilité la flexibilité c'est un atout majeur c'est presque vital l'idéal l'idéal n'existe pas mes chers amis il faut avoir à l'esprit que l'idéal n'existe pas tout ne va pas et n'ira pas selon votre désir dans la vie il faut savoir accepter il faut savoir faire des deals il faut savoir faire des deals quelqu'un qui est assez utopique il ne veut faire qu'à sa tête et il n'est pas flexible vis-à-vis des aléas du monde et Dieu sait combien ils sont plus dangereux de ces jours là et il finira par donc il faut être assez flexible la responsabilité comme j'ai dit c'est vous qui êtes responsable de prendre des décisions de vous acclimater de prendre des changements d'imposer des changements en fait voilà on a on reprend ce process là qu'est-ce qui fait que ces trois personnes vivent de façon différente les événements qu'ils rencontrent tout au long de journée c'est parce que ils sont en fait programmés de façon différente dans chaque problème dans chaque situation ayez le réflexe de prendre dix minutes dix secondes même dix secondes parce que l'émotionnel nous laisse uniquement un seul choix devant nous c'est mais le cérébral le nous donne un peu cette cette ce principe là cette méthode là il faut avoir de moins de créances de croyances limitantes il faut identifier ces valeurs il faut identifier les principes sur lesquelles nous allons se baser se rappeler un peu dans l'expérience et dans les feedbacks et les échelles qu'on a eues et puis détecter le maximum d'options et puis choisir l'option qui colle le plus avec nos valeurs et nos objectifs retenez uniquement ça à partir de demain lorsque vous avez peut-être un problème faire des choix quelles sont mes valeurs il faut connaître vos valeurs ce soir peut-être vous allez selon votre expérience selon votre historique selon les décisions que vous avez prises avant et vous allez détecter vos valeurs et vous allez appliquer uniquement les principes qu'on a développés ensemble et puis rassurer que vous avez bien choisi l'objectif et détecter les options maintenant on peut transposer cela dans l'entreprise gestion personnelle comme je vous ai dit c'est des principes c'est un mindset c'est une manière de penser il faut avoir à l'esprit qu'on peut avoir des cartes différentes pour s'approcher à un collègue ou un ami ou un patron il faut identifier les cartes ces cartes j'ai passé 10 ans je ne savais pas que mon collègue était plus serein le matin donc si vous voulez demander quelque chose allez le matin chaque personne a un aide toutes les ressources pour obtenir ce qu'elle veut en fait dans une entreprise il est très important de fixer des mentors donner du courage motiver les gens leur dire que vous pouvez faire ça vous pouvez évoluer partager des valeurs pour qu'ils évoluent pour les guider dans certains entreprises on voit les valeurs certains valeurs qui sont collées dans dans les dans les murs de la bâtisse et si c'est Pricewaterhouse c'est un c'est un grand cabinet de c'est pas en Tunisie en fait voilà quelques valeurs vous pouvez ce soir dans votre club dans votre je sais pas dire voilà quelles sont les valeurs quelles sont les valeurs que nous partageons et sur lesquelles nous sommes d'accord Neversat Earn Trust Earn Trust c'est très important ce qui vous pousse par exemple à à ne pas trop demander de gagner les cinq premières années lorsque vous êtes un projet vous avez un projet vous êtes d'entreprise c'est juste on réduit de marge pour gagner en cost et ça ça a une valeur inestimable lorsque vous apportez un plombier dans chez vous vous apportez le plombier que vous connaissez non pas le plombier qui a le moins il y a le trust have courage be curious mind our light parachute they will best what open et ça il faut avoir comme principe la lecture des cartes et l'existence de cartes différentes et votre obligation d'intervenir et à réagir avec votre équipe et votre interlocuteur il y a même des slogans qui sont qui sont écrits sur les mugs leur main ils se rendent qu'on considère people with passion si vous n'êtes pas passionné par le métier d'audit c'est une valeur vous pouvez sortir si vous n'êtes pas curieux vous pouvez sortir si vous pensez que l'argent c'est plus important que le trust vous pouvez sortir on fait idem pour notre partenaire pour notre collègue il faut se mettre d'accord sur nos valeurs est-ce qu'ils sont identiques ou pas malheureusement parfois on se pose la question pourquoi il y a tant de divorce tant de problèmes tant de parce qu'on ne se connait pas assez et parce qu'on n'a pas bien identifié les valeurs de nos partenaires écrire un mail écrire un mail exemple j'ai une collègue qui a envoyé un mail à tout le monde à tous les directeurs généraux du ministère pour dire voilà vous avez donné un avis sur tel ou tel projet de loi et j'ai remarqué qu'elle n'a pas mis dans la liste des e-mails une personne un directeur général assez concerné par le sujet donc je dois écrire un mail en utilisant ces principes là on n'est pas dans la rédaction on est dans le choix des mots voilà je vais poser je vais poser la question est-ce que est-ce que je vais réagir ou pas réagir tu vois si je dois réagir est-ce que ça sera par téléphone ou par mail si je dois réagir par mail est-ce que je dois lui renvoyer le mail lui seul ou tout le tu vois le tu vois les titres est-ce que je vais écrire cher elle ou madame elle ça dépend enfin là je me pose uniquement des questions les bonnes questions tout simplement donc si en fait si on est amis sur facebook et si elle est une amie proche si j'écris madame elle dans l'empathie elle sera perçue comment bizarrement voilà et ça c'est l'empathie tu vois tu vois est-ce que lorsque je vais écrire est-ce que je vais écrire une question ou un autre une question parce que tu as les ressources en toi elle est-ce que monsieur il n'est pas concerné pour le tu ne trouves pas que monsieur qu'elle est concerné ou pas c'est une question je te laisse là le voilà voilà il y a trois aspects est-ce que je dois un mail ou pas est-ce qu'on en copie-coller ou pas est-ce que je commence par chair ou pas est-ce que je pose une question ou pas et ça c'est 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 vous dites que non non vous loupez des questions c'est pourquoi certains fois vous avez rédigé des emails à vos collègues qui ne sont pas bien reçus dans ces cas-là il y a la carte il y a plus de choix c'est mieux donc je détecte les choix pas d'échec juste des feedbacks en fait il me j'ai eu une fois un mail assez assez costaud on m'a une femme elle m'a critiqué elle m'a insulté qu'est-ce que je dois faire événement pensée émotion je me vais fâcher si la première la première je me fâche ah comment je je suis je suis tant je suis elle comment comment elle ose mais lorsque je me voilà je dis c'est une occasion pour prouver que tu es un gentleman tu vois c'est une programmation et l'objectif pour moi c'est de couper court et non pas de rester dans le tac au tac et de tu vois lorsque tu détectes un peu l'objectif je je laissons de réunions et là le most là j'ai géré et j'ai participé à plusieurs réunions j'ai utilisé souvent ça vous devez souvent utiliser ça l'empathie la carte de l'autre lorsque vous invitez quelqu'un pour organiser une réunion vous allez poser des bonnes questions est-ce que la personne va avoir une place de patrick ou pas est-ce que l'invite par mail ou pas est-ce que je lui donne le plan de la situation ou pas est-ce que je prépare du thé à l'entrée ou pas est-ce que je serai je présiderai ou je donne quelqu'un d'autre à présider la séance parce qu'il n'est plus dans l'empathie et dans l'échange est-ce que je dois prendre note ou c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre note il y a tous des questions donc dans la est-ce que je fais un PV ou pas est-ce que je donne un ordre du jour ou pas pourquoi je donne l'ordre du jour parce que l'invité il a besoin de suivre d'avoir en fait un plan d'un donner une sensation qu'il maîtrise le process on audite l'audit la chose la plus grave c'est de juger la personne et non pas le comportement on audite on doit être factuel je ne dis pas que vous êtes incompétent je dis que vous avez commis telle erreur telle erreur telle erreur ça c'est faux ça c'est faux ça c'est faux tout simplement ça c'est pas régulier c'est contraire contraire à la réglementation contraire à la norme contraire à la note d'organisation donc il faut rester assez dans la critique du comportement et non pas la personne relation avec les collaborateurs et avec les supérieurs et achiques il y a toujours une intention positive Dieu sait combien de fois vous allez être un peu stressé par le comportement de vos collègues et vos supérieurs et achiques et vous allez utiliser cela il y a toujours une intention positive un jour j'ai pas eu une promotion mon patron il avait une intention positive malgré que je méritais de la promotion l'intention positive était que moi j'ai pas donné de l'importance à la communication au marketing de moi-même j'ai pas essayé de trouver des clans ou des gens qui me qui me font de la promotion à mon patron mon patron n'était pas assez informé de mon de mon effort tu vois c'est moi le responsable donc à partir de ce moment là c'est moi qui va prendre des décisions et changer pour que je change parce que c'est pas mon patron qui va changer vente négociation c'est la même chose de l'empathie lecture des cartes un commercial qui ne lit pas bien ta carte ne peut pas te vendre une voiture même il y a un exemple célèbre c'est qui lorsque un achat un vendeur veut vendre à un couple une voiture tout est communication la femme et l'homme entre dans le showroom tout de suite il va comprendre qui est le décideur et tout de suite il va lire les cartes et tout de suite il va focaliser sa stratégie de vente sur les qualités aimées par la femme ou l'homme la femme aime plus la couleur la teneur du tissu le sang l'homme aime avoir des informations sur la mécanique le coût des pièces de roche et tout ça donc toujours l'empathie le recouvrement aussi le recouvrement en fait c'est l'essence même de la flexibilité et il faut toujours demander qu'est-ce que j'ai fait mal au niveau du process de crédit qui fait qu'on a des problèmes de recouvrement faire des choix faire des options est-ce que aller au tribunal ou faire des deals quelle est l'option la plus cohérente avec mes objectifs et mon et je finis par ce la gestion des crises dans la gestion des crises et des moments difficiles une bonne programmation elle est très utile il faut avoir toujours à l'esprit qu'il faut rebondir facilement ne pas rester dans le déni et dans la cette notion de de victimisation il faut toujours aller vers la solution vers l'acceptation vers le sens et ça ce qui va faire la différence entre un bon leader et un mauvais leader empathique détecter quelles sont les parties prenantes à cette crise là et leur proposer la solution qui colle avec leur attente voilà des options par exemple vis-à-vis du personnel s'il y a un problème dans la société est-ce que je vais décentier est-ce que je vais donner un congé technique est-ce que je vais voilà et ça dépend de vos valeurs et avoir toujours à l'esprit que il y a toujours une expertise merci pour votre attention et je espère que cela va vous aider dès demain dans votre vie Merci.